A travers ces deux journées de débrayage le 5 et 6 février 2018, le collectif des fédérations syndicales du secteur privé et parapublics entendent d'une part soutenir les travailleurs touchés par la réduction des salaires, mais d'autre part, un avertissement contre l'augmentation des impôts sur les revenus des personnes physiques prévues dans la loi de finances 2018. Une grève qui paralyse tous les secteurs. Les portes des sociétés de téléphonie mobile sont restées fermées toute la journée du lundi. Idem pour les banques de la place. Sauf les guichets automatiques fonctionnent. Réaction d'une cliente de la SGT, Société Générale du Tchad. J'ai des urgences, je suis venue chercher un peu de sous pour pouvoir répondre à mes besoins. Ici, envoyer aussi une petite quantité à la famille au village. Maintenant, la banque est fermée, je ne sais pas. Depuis 2014 à 2017, le gouvernement s'est endetté à plus de 800 milliards. Mais 2014 à 2015, nous n'avons pas encore de crise. Et ils ont pris ces bons, ils ont fait quoi avec. Et nous avons aussi le ciment de Baoré, qui sort chaque jour, qui arrive ici à N'Djamena. Mais jamais le gouvernement ne parle jamais de ces produits-là. Le ciment-là, c'est destiné seulement à un seul étignon. Mohamed Taïer Kerela, président de la commission formation et communication du Conseil national du patronat tchadien, trouve cette grève légale et invite le gouvernement tchadien à engager un dialogue franc et sincère avec les partenaires sociaux. Il est légal parce que c'est la loi qui prévoit la grève. Il est légitime parce que quelqu'un qui se voit amputer un gain, il le ressent dans sa vie. La position du patronat est claire. Nous sommes pour le dialogue. L'État a plusieurs moyens de trouver de l'argent. Mais là, c'est l'extérieur qui nous dit qu'il faut 30 milliards et il faut taper sur les employés pour prendre 30 milliards. C'est très douloureux. On pense que l'État a plusieurs autres moyens qu'il peut utiliser, notamment faire rentrer l'argent des gens qui l'ont pris indûment. Vu l'ampleur de cette grève qui paralyse le secteur public, le gouvernement menace déjà de sanctionner les grévistes. Pour le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, cette intimidation ne peut pas entamer la détermination des travailleurs. Ils n'ont pas le moyen d'aller au bureau. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au bureau ? C'est le problème. Ils n'ont pas payé le loyer. Ils n'ont rien à manger. Comment ils vont aller au travail ? Ils ne peuvent pas aller. C'est des menaces stériles qui n'ont pas de sens. Les ministres ont intérêt de dialoguer avec les syndicats que de faire peur aujourd'hui. Personne n'a peur de mourir. La semaine qui commence risque d'être mouvementée dans tous les secteurs. Car les étudiants et élèves qui sont les plus touchés par cette grève menacent de descendre dans la rue. Quatre regroupements de partis politiques de l'opposition appellent à une marche pacifique ce mardi 6 février 2018 et la société civile, quant à elle, appelle à une manifestation le jeudi prochain, dénommée « Jeudi de la colère ». André Kodnumadjigar Ndiamena, VO Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada